Alors, comme vous le savez, Poppy, elle est partie faire un check-up complet de sa santé en Turquie, donc à Istanbul. Il y en a plein qui l'ont critiqué parce qu'elle est partie à l'étranger. Il y en a, ils ont dit, mais pourquoi elle est partie à l'étranger pour faire ça ? Alors déjà, il faut se dire un truc. En France, quand tu prends un rendez-vous, que ce soit chez le dentiste, que ce soit chez le dentiste, que ce soit chez le cardio, que ce soit chez une orthophoniste, c'est six mois d'attente, c'est six mois délai. Et je ne vous raconte même pas les yeux, oyez. Du coup, en France, c'est mal foutu ce système-là. C'est vrai ou pas ? Entre nous. Alors du coup, elle est partie en Turquie, elle a payé moins de 1000 euros et elle a fait un check-up complet de sa santé, voilà. Il n'y a rien de ouf en fait par rapport à ça. Enfin, je veux dire, pourquoi elle a critiqué ? Pourquoi elle a dénigré ? Elle n'a rien fait de mal. Elle n'a pas pris votre argent, je veux dire, elle l'a fait elle-même, quoi. Enfin, je ne sais pas, toujours critiquer sur les réseaux, c'est un truc de fou. Et moi, je tenais juste à dire quelque chose. En France, quand on fait quelque chose, que ce soit de la chirurgie esthétique ou autre, on est jugé. Ah, mais ce n'est pas naturel, tu n'es pas une fille naturelle. En Turquie, quand tu veux refaire quelque chose dans ton corps, c'est quelque chose de normal, tu vois ? C'est quelque chose de normal. Genre limite, tu prends rendez-vous aujourd'hui avec le chirurgien, demain tu te fais opérer. En Turquie, c'est comme ça. Genre en France, ce n'est pas du tout comme ça le système. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Après, en France, il y a toujours le jugement facile. C'est ça qui est dommage. En fait, je n'aime pas cette mentalité par rapport à ça en France. C'est ça qui est vraiment très dommage. Et bien sûr, c'est, ça c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501